Salut tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo de Blade & Soul avec le conjureur, donc là un petit peu pvp cette fois-ci. Donc là vous pouvez voir que j'ai une nouvelle tenue, j'ai la tenue Régium Corvus, ce qui est vraiment pas mal, que j'ai obtenu avec le plateau journalier. Donc ça fait un peu changer la tenue, puis surtout, on peut enfin voir mon arme sur mon épaule. Donc, alors qu'est-ce qui est passé dans cette vidéo ? On va tester l'appel de dragon en pvp. Donc hier j'ai test un petit peu, et c'est pas super fameux que ça, donc c'est pas fantastique non plus. L'appel de dragon, donc j'ai fait 3 matchs, j'en ai gagné 2. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Ça fait que si votre appel de dragon touche la cible, tant mieux, donc ça peut en renvoyer un autre. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de blocages dans ce jeu. Le vol d'âme est souvent bloqué, donc pas de vol d'âme, pas de dragon instantané. Donc, je veux dire, quand votre truc ne marche pas très bien, vous êtes vraiment dans la merde. Donc, on va tester tout ça, on va tester tout ça. C'est la vidéo, donc peut-être la vidéo de la fessée, on va peut-être se faire défoncer, du coup, avec cette spé-là. Parce que la spirale est quand même beaucoup plus dynamique, et tu reposes beaucoup moins sur la nécessité d'un cast ou d'un buff particulier. Alors que là, tu reposes vraiment sur ton dragon, le vol d'âme, donc si le vol d'âme ne marche pas, tu dois attendre qu'il soit à nouveau là. Et là, c'est pas en PvE, donc là, c'est pas un mec qui va pas bouger. Donc, bon, on y va, on y va, on verra bien ce qu'il va se passer. Le match que j'ai perdu hier, c'était un Kung Fu Master. Donc, j'ai gagné Quota Destructeur, c'était pas facile du tout. D'ailleurs, c'était très long, le combat était très long, parce que je temporisais énormément. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Maître du Sabre. Alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocage, les gars. Donc, là, à mon avis, ça va être très, très, très chaud. Là, c'est le pire exemple possible sur Terre, je pense, qu'on a. Donc, on va voir. Pierre Lubrook. Enfin, Pierre Lubrook, on va voir ce que ça donne. Bon, bah déjà. Ah, merde, j'ai pas changé mes talents. J'ai pas pris le stun sur le skill 3. J'ai fait un peu de PVE hier, c'est vrai. Là, je vais tempo. Et moi aussi, j'ai un blocage, mon pote. Donc là, vous avez vu, il a bloqué le dragon. Bon, j'ai le vol d'âme de dispo. Vas-y, vas-y, le dragon. Bon, il a plus de vie. Il a plus de vie, mais il m'a quand même tué. Il m'a stun à vie. Je vais mettre le skill 3 avec le stun. Là, ça va changer la donne. Mais vous avez vu, donc, le dragon, ça ne... Le blocage, donc, ça bousille un petit peu tout. On va mettre ça là. Du coup, le sanctuaire, voilà, 3 points. Le pet. Où est-ce qu'il est là ? Bon, on va le laisser comme ça. Bon, bon, bon. On va réessayer. Déjà, avec le stun, ça va déjà aller mieux, déjà. Bon, bon. Sous-titrage ST' 501 Bon. Allez, un petit blocage Allez C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le dragon Je peux rien faire Là il va me mettre beaucoup de dégâts Ok on va temporiser un petit peu Non il m'a eu Là la classe Une classe qui peut bloquer C'est le contre absolu contre le dragon Comme vous avez pu voir Le dragon ne passe jamais Parce qu'il est bloqué en permanence Et pour avoir Le dragon qui ne peut pas être bloqué C'est la spé du milieu Le problème c'est que la spé du milieu Elle donne au dragon un gros cooldown Du coup tu as C'est pas intéressant d'avoir un gros cooldown Parce que le but c'est d'en lancer pas mal Donc si t'en lances pas du tout Ou que t'en lances un de temps en temps Qui peut pas être bloqué C'est pas fantastique Mettre des éléments Donc là on va voir si le dragon peut être bloqué aussi Par son bouclier Vu que c'est une zone à yard effet Peut-être pas Bon là vous avez vu Que ça envoie du lourd Là vous avez vu Voilà Je pense qu'il faut Le problème c'est que ça coûte pas mal de points Ce qu'il faudrait c'est acheter deux pages en fait Pour changer le build en une seconde Tu tombes sur un maître du sabre Tu passes en spirale Tu tombes contre un mec Qui peut pas Pas arrêter tes attaques Là ça devient intéressant Tu vois le truc Voilà Le mec il a dit Moi j'arrête Je suis tombé sur un mec Qui est bizarre Il lance des dragons D'habitude il lance pas ça Il s'est dit Moi j'arrête de jouer Je veux dire Je ne joue pas contre des mecs bizarres Qui lancent des dragons Ou alors C'est peut-être 10 Le mec c'est un gros cheater Genre il lance des dragons Il en lance 25 à la suite Il a pas de cooldown Allez hop Encore un mec Qui triche et tout Conjureur Donc là c'est intéressant Sûrement Il va sûrement jouer à la spirale lui Donc Beaucoup d'invuls Donc avec le skill 5 Donc A voir Donc là il me spam un peu Avec la spirale Il a raison J'arrive à le marquer Alors là Non il m'a eu Ouais vous avez vu Spirale ça permet quand même D'être plus mobile Donc je pense vraiment Qu'en PVE PVE Contre des trucs Qui bougent pas Boss poto Les conneries comme ça Qu'on a l'habitude de voir Faut pas hésiter Donc là j'attends Pour l'instant je peux pas faire grand chose J'ai même pas la portée Pour le dragon Spirale Donc là je vous dis Ça va être la vidéo de la fessée Donc là vous avez vu Contre un mec Qui peut donc Jouer sur des invuls Ou qui peut jouer sur la distance Et vite te burst Avec la spirale Parce que c'est ce qui se passe La spirale ça permet D'avoir un burst tout le temps Donc tu cours Tu sautes tout le temps Et t'envoies des spirales de dragon Là le dragon S'il proc pas Si le Voldam T'arrives pas à le faire Et tout Mettre du sabre encore Ce qu'on va faire On va faire une manche avec le dragon Et on va faire une manche avec la spirale Pour voir Est-ce qu'il se le prend ? Bah là il était invul en l'air Bon 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 Allez 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 Est-ce que je peux jouer une fois ? Non il bloque tout C'est impossible Impossible de gagner Avec la spirale dragon en pvp Vraiment Il n'y a pas le côté fun Comme en pve Parce que ça marche jamais Il les va bloquer Donc il s'en fout Il a raison de toute façon Là vous avez vu Que ça n'a même pas marché Mon Voldam Conditionner Conditionner Bon j'ai gagné mais j'ai pas gagné avec l'appel de dragon. Vous avez vu qu'il n'y en a eu aucun qui est arrivé sur lui. Donc là on va changer comme j'ai dit. On va mettre donc la spirale. On va voir avec la spirale. C'est là. Du coup on va mettre la spé de droite. Pourquoi pas. Et donc là on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai beaucoup moins de difficultés ou pas. T'aimes bien courir mon vieux. Bon ils spamment bien ces trucs. J'tempo. J'tempo encore. Bon là il va me mettre cher. Mais l'élément. Bon là vous avez vu qu'en spirale de dragon. J'ai eu plus de facilité parce que je peux faire des dégâts. Sans être dépendant de quelque chose. Donc il y a vraiment le côté je pense PVE. Donc dragon parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis PVE. Bah je vais faire PVP. Il y a l'appel de dragon. Tu vois bien que c'est vachement chaud. Parce que tout est bloqué. Donc là on va voir en fait on va faire. En fonction de ce qu'on a en face. On va changer de spé. Alors qu'est-ce qu'on a ? Maître du sabre. Donc là maître du sabre on va rester comme on est. Parce que donc ça ne marche pas. Dès que là c'est donc Kung Fu Master. Maître du sabre. Je pense que les mecs qui peuvent faire des petits tourbillons pour parer un peu les coups. Tout ça ça doit pas bien marcher aussi. Est-ce que c'est le même ? On combat toujours le même mec c'est fou. Ah là-haut il va me faire un petit combo là. Ah là on pète le stun pour l'interrompre. Bien joué avec le pet. Faut que je claque le bastion. Enfin pas le bastion. Je peux pas jouer. Je peux pas jouer. Voilà. Bon c'est quand même plus simple avec la spirale. Bon tant qu'on va tomber sur un maître du sabre on va continuer comme ça malheureusement. Parce que là c'est déjà assez compliqué comme ça. Bon tant qu'on va tomber sur un maître. Beaucoup de stun hein mais bon. Allez hop une spirale. Hop là je peux plus de stun. Hop là je peux plus de stun. quand même du coup en pvp parce que parce que voilà quoi donc c'est vrai que je m'attendais un petit peu plus intéressant. Ce qu'on peut faire on peut peut-être essayer de tester l'aspect du milieu, l'aspect dragon du milieu. Mais le problème c'est que c'est que c'est que c'est le vol d'âme quoi qui va être bloqué tout le temps quoi. Parce que l'aspect du milieu ne peut pas être ne peut pas être bloqué. Mais le problème c'est que t'as un cooldown de 36 secondes je crois. Encore le même gars en combat que le même gars hein. Donc euh... Nanana perfore la parade. Perforation de défense et de parade. Donc là il faut acheter le haricot par contre hein. Donc euh... Donc du coup voilà. Bon 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 bon. Bah c'est le même mec hein. On va combattre toujours le même mec en vidéo. C'est un peu relou. Je sais pas ce qu'il se passe. On va aller peut-être en pvp le groupe tout à l'heure là. On va changer un peu. Bon bah j'ai toujours pas joué. Il attend ses cooldowns là pour refaire la même chose hein. Beaucoup de résist hein. En plus il est niveau 50 Harden Moon 5. Donc il a tous ses talents. Là on a perdu normalement. J'ai perdu trop de vie. Il m'a bloqué. Là je vais pas pouvoir jouer. Il va me finir. Allez tu me tues non ? Faut que j'aille dans son dos hein. Bah donc euh... Là j'aurais eu l'appel au dragon. Je serais mort en... Je serais mort direct. Parce que j'aurais dû lancer les dragons moi-même. C'est ça le problème en fait. Puis euh... Les dragons tu les vois arriver quoi. C'est pas instantané. Il va vraiment faire que le dragon instant. C'est instant. C'est à dire que tu l'envoies tout de suite quoi. Enfin. C'est pas possible. C'est bon. Pour l'instant ça va On va se barrer J'attends mon cooldown Pour l'instant je ne peux pas jouer Alors là voilà j'ai gagné J'avais vraiment J'avais 3% de vie C'est quand même vraiment incroyable Donc j'aimerais tomber comme sur un autre mec Parce que c'est un peu chiant de tomber toujours sur la même cible tout le temps Donc Qu'est ce qu'on peut faire On va aller en match en équipe On va voir On va essayer de jouer ce play dragon en match en équipe Ca va peut être pas être super du tout Je sais pas Donc là au moins c'est bien que vous voyez un petit peu Les deux spé Donc la spé spirale et la spé appel de dragon Donc en PvE vous avez vu que c'était pas mal Pas mal contre certains boss seulement aussi Parce que vous avez vu que Muchin S'il vous chope ça marche pas Donc là mettre du sam, mettre du sam, mettre du kung fu Donc là obligatoirement je peux pas jouer appel de dragon C'est C'est vraiment embêtant Faudrait que j'enlève des points là J'en ai pas besoin de ça Que je mette des points dans le pet Ok C'est moi qui commence Je vois le dame Il est mort en une seconde Je sais pas si j'arrive à jouer Alors est-ce qu'il me fait le combo à vie Voilà Normalement oui Donc là vous avez vu Kung fu master C'est dans ce jeu C'est quelque chose Donc tu te mets de 100 à 0 Tu ne peux pas jouer Donc là c'était C'était même pas un combat Parce qu'un combat Donc dans un combat Il y a deux participants Qui combattent Donc là c'est C'est quelque chose Dans ce jeu Qui te stun à vie Donc moi c'est C'est des seuls trucs dans ce jeu Qui me Que j'aime le moins C'est à dire que Les stun à vie C'est à dire que Dans les autres jeux En général Tu peux toujours jouer Les deux vies baissent Et puis c'est le meilleur qui gagne Alors que là c'était Je peux spammer Unanim cancel Donc regardez Il va sûrement faire la même chose Il y a peut-être même un programme C'est possible qu'il y a peut-être même Donc une macro Pour faire ça aussi vite C'est très fort possible Donc les programmes existent N'oubliez pas Donc là on va sûrement Perdre ce match Regardez Regardez bien Les gens ne jouent pas Tac 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 Voilà Donc là tu C'est quand même Vraiment Là heureusement Qu'il y a le pet Pour Pour aider un petit peu Pour le ciblage Mais Vous avez vu que j'étais bien parti Donc après je n'ai plus joué De 100 à 0 En fait Tout simplement C'est à dire que là Je pouvais lâcher le clavier C'est à dire qu'il n'y avait plus rien Qui apparaissait sur le clavier Tout était grisé Je ne Je ne pouvais pas jouer Voilà donc là Il n'y a pas de contre possible C'est que quand tu te fais stun à vie Surtout en match en équipe Solo encore Tu peux faire quelque chose peut-être solo Mais en match en équipe Quand le mec commence à faire sa rotation On va se barrer de ce groupe Quand le Le Kung Fu Master Commence à faire sa rotation de stun Les autres peuvent venir l'aider Donc Ah bah tiens Le mec ne doit pas pouvoir jouer On va le défoncer Allez venez tous Donc là ils viennent Et puis les gens seront tués Donc là je leur tombe toujours Avec les mêmes mecs C'est bizarre quand même Je pense que le jeu Quand même se vide un petit peu De ces jeux Je remarque un petit peu Qu'il y a de moins en moins de monde Je tombe souvent sur les mêmes mecs Tout le temps C'est un petit peu Un petit peu bizarre Ok on va faire ça Je remarque quand même Que les forums sont beaucoup moins actifs Même du côté anglais Côté anglais Donc il y a eu Beaucoup de gens Je pense qui sont partis A cause de De l'économie du jeu Et puis des bots surtout Des bots Et puis les problèmes d'optimisation C'est à dire que moi Le jeu Quand je fais des donjons Je suis à 70 images par seconde Dès que je tape un boss Ou un mob Ben hop ça y est Je commence à aller tout de suite A 10 images par seconde Des petits pics Donc là il va sûrement me lancer quelque chose Voilà Allez Allez je t'ai piégé Puis en plus en arène Il y a toujours cette petite latence Qui est vraiment ignoble Ça c'est quelque chose De vraiment horrible Ça ça s'arrangera jamais Parce que l'inter-server Est basé au US D'après ce que j'ai compris Donc c'est à dire que là Je joue Je joue sur un serveur Etats-Unis Donc les américains Ont un avantage Donc là voilà Donc deux mecs Qui arrivent en même temps Je suis stun à vie Je vais essayer de me barrer Quand même Je ne peux pas J'ai réussi à 1% C'est pour ça que je n'aime pas Les matchs en équipe Les matchs en équipe Ce n'est plus déséquilibré Parce que c'est celui Qui a la meilleure connexion Et celui qui a les meilleurs CC Avec un groupe d'intervention Qui peuvent te tuer Très rapidement Là si j'y vais Je peux claquer mon invule Et puis essayer d'aider La personne Voilà j'ai récupéré Un peu de vie en passant Donc ouais Vous avez vu Alors là voilà Donc là le mec Il m'a pas Il m'a envoyé à sa place Super On va récupérer de la vie Comme ça Je vois que ça Parce que sinon Et ouais Mon pet était encore là Mon pote Allez Tu le kiens normalement Il faut que je le tue Puis que les mecs Qui vont arriver après Vont être route Voilà Lui je le Je le knock back Je contre ses attaques Ok je fais le pet Pour le blocage J'attends J'attends Je temporise Et là je vais le stun Je vais le stun Il ne s'y attend pas Il ne peut pas bloquer ça C'est impossible Bon J'ai eu du pot De me barrer Quand même A 5% de vie Quand même On va faire encore un match On va faire un dernier match Et puis voilà Donc moi C'était juste pour montrer Donc la CP Appel de dragon Qui n'était pas viable du tout Donc là on va voir Sur qui on tombe Si je tombe sur des mecs Avec l'appel de dragon Je peux quand même le tester Je le fais Comme je vous ai dit Mais là on tombe que sur des mecs Avec des blocages Donc c'est pas top Gardien de la nature Bon là on peut essayer Là on peut essayer Là ça me va On peut essayer Mais je ne vous promets rien du tout Comme d'hab Comme d'hab Ça ne va pas être super Ok Vas-y reviens vers moi le pet Reset mes cooldowns Parce que je vais en avoir besoin J'ai perdu ma cible de vue Ah ok super Est-ce qu'il ne l'a rien invoqué Non Ok je vais bloquer ses coups Tiens casse toi Non non mais je te vois mon petit Il n'y a que toi qui penses Que tu peux invoquer ton pet ici Donc là vous avez vu Que le dragon Ça proque pas trop Allez un petit dragon Faites que ça proque Non Je bloque Je bloque encore Pas hésiter à bloquer Quand la ruée d'âme est activée La ruée d'âme Elle joue toute seule Là c'est le pet Qui va se prendre le dragon Ah non c'est bon Je peux en lancer un autre Oula je commence à prendre cher Casse toi le pet On va tempo En plus vous avez Encore un point pour la paix de dragon Donc comme je vais vous dire C'est que si vous êtes en intervention Vous n'aurez jamais le temps D'en lancer un seul Aussi Ça c'est quand même un point négatif énorme Parce que si Vous avez vu je suis arrivé J'ai lancé un certaine année Et bah le temps qu'il tourne autour de moi Cette connerie Et qu'il arrive sur le mec Et bah Non c'est pas possible Bon lui on va le tuer J'interviens Je le stun Et il meurt Il est où ? Il s'est barré C'est bizarre Je vois pas les animations De ses talents C'est dingue Il tape sans aucune animation Vous avez vu J'espère que c'est pas un bot Immortel Non non Faut pas le laisser invoquer Allez Balance lui Ah non On ne voit plus les animations Et les skills Tout simplement Un bug Sûrement du jeu Il va essayer d'invoquer son pet Tout le temps Allez Moi le destructeur Je pense qu'il va y arriver Bon voilà Ça c'est bien On va rendre la quête On va rendre la quête Et on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Donc Donc voilà Vous avez vu Donc la spirale de dragon Ça ne marche pas super Enfin je veux dire L'appel de dragon Ne marche pas super Comparé à la spirale de dragon Justement C'est un petit peu Un petit peu dommage Donc ce qu'il faut faire C'est l'aspect du milieu On va regarder l'aspect du milieu Tout de suite On va voir si ça vaut le coup Mais le problème C'est les gros cooldowns Donc gros cooldowns Basés sur le vol d'âme Toujours Pour qu'ils soient instantanés Parce que vous n'allez pas lancer les dragons Vous n'allez pas les caster vous même Vos dragons Le temps que tu casses ton dragon Ça m'étonnerait Qu'un mec te laisse faire Quand même A part s'il soit route Stun ou Quel temps d'en lancer qu'un seul Donc L'aspect du milieu Elle fait plus de dégâts Que les autres Elle affiche plus de dégâts Sur un mec qui est en l'air Donc bon Le problème c'est que Tu n'arriveras jamais à le lancer Sur un mec qui est en l'air C'est encore une connerie Parce que le problème C'est qu'il n'est pas instantané Il sera instantané Pour de vrai Je veux dire Mais le truc Il va tourner autour de toi Ça m'étonnerait que le mec Il reste 3 secondes Autour de toi Je veux dire en l'air Perforation de défense Et de parade Le problème c'est que Tu passes de 18 secondes A 36 secondes Donc tu peux envoyer 2 fois moins de dragons Pour juste 1000 points de dégâts en plus Qui sont sûrs de taper Par contre ça c'est vrai Enfin sûr de taper A part si le mec Il a une invulnérabilité Donc ce qui est quand même Moi quand je vois un dragon qui arrive En général je suis invul Donc je m'en fous un peu Donc c'est un petit peu le problème C'est vrai que On peut regarder vite fait C'est vrai que Donc l'appel dragon Il est Donc il est vulnérable A quelque chose C'est à dire qu'en fait On a besoin De la ruée d'âme Pour avoir Les 3 âmes Qui tournent autour de moi Que quand j'envoie un dragon Ça réduit le cooldown Voilà donc là Je peux en faire un autre instantané Par exemple Mais regardez donc là J'ai plus que 10 secondes De cooldown Si je l'aurais fait Pendant que la ruée d'âme J'aurais peut-être réduit Le cooldown à 4 secondes Peut-être un truc comme ça Et nous sommes surtout On est surtout donc Vulnérable Déjà au rappel dans le temps Mais surtout Au vol d'âme C'est ça qui va nous faire Que Regardez Je fais le vol d'âme Et là d'accord Là j'envoie Tous les dragons possibles Et inimaginables De la terre Là c'est vrai En PVE En PVE Ça marche En PVE Tu fais ça Là tu rigoles beaucoup Moi aussi je rigole énormément Quand je vois ce genre de truc Hier j'ai fait un donjon J'envoyais Tous mes dragons Le boss On lui a explosé La tête Carrément Le problème Le problème C'est que En arène Vous êtes sur un inter-server Avec du lag C'est à dire que Moi mes talents Je l'assume complètement Ne se lance pas Certainement Donc déjà rien que ça Ça me fait perdre Beaucoup de temps Parce que Vu qu'il faut lancer Le plus de dragons possible Ton dragon va se lancer Une seconde après Moi j'ai des temps de latence Une seconde à peu près Ça va C'est vraiment horrible Je suis pas le seul En plus ces temps-ci Il y a même des déconnexions Ces temps-ci Vous pouvez aller voir Sur le format Blade & Soul Ça vient pas de nous On perd les paquets du jeu Pour une raison Qui est totalement inconnue D'ailleurs moi-même Depuis la mise à jour Qui a eu La dernière mise à jour Donc il n'y a pas longtemps Je ne peux plus lancer le jeu C'est à dire que Quand je lance le jeu L'ordinateur freeze Donc Windows 10 Il n'y a pas d'écran bleu Ça ferait un écran bleu Sur un autre ordinateur Je suis obligé D'installer un autre Game Guard D'une version antérieure Je supprime le dossier Game Guard Je mets l'autre Game Guard A la place Je redémarre l'ordinateur Et enfin je peux jouer C'est à dire que Si à l'heure actuelle J'éteins l'ordinateur Et que je le rallume Et que je lance Blade & Soul Au launcher Il va crash le jeu Enfin l'ordinateur complet Va freeze Et là je serai obligé Donc de reboot l'ordinateur Avec le bouton power Et de refaire Cette petite manipulation Que j'ai trouvé Donc sur le formjulo.com C'était un mec de Reddit Je crois Qui a donné l'astuce Qu'on est obligé De prendre un Game Guard Chinois un petit peu antérieure Donc si vous avez des problèmes Dites-moi dans les commentaires Et je vous donnerai Le lien du topic Pour changer votre Game Guard Donc voilà Donc je pense que les prochaines vidéos On va faire des petits donjons Des trucs comme ça Pour s'éclater un petit peu On n'a pas du dragon Parce que c'est vrai que la spé Elle est sympa Donc j'ai bien envie de vous la montrer Donc par contre En donjon Il y aura peut-être un petit peu De chute de FPS Comme tous On a tous un petit peu Des chutes de FPS sur le jeu Plus votre ordinateur est récent Plus vous avez une carte graphique Plutôt conséquente Plus le jeu n'est pas optimisé pour vous Parce que le jeu est vieux en fait Donc voilà Donc moi je vous dis Donc à la prochaine vidéo Donc n'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos Qui vont arriver Il y aura aussi une vidéo De Heroes of the Storm Et aussi une vidéo Je pense de Killing Floor 2 Un petit FPS bien sympa N'hésitez pas à me suivre sur Twitter A mettre des commentaires Sur Facebook aussi Sur la page Je mets les vidéos là-bas aussi J'y suis un peu moins Mais j'essaye quand même D'y être comme une fois par jour Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui donc n'hésitez pas À partager les vidéos Autour de vous Tout le temps Donc on s'agrandit de plus en plus On est à peu près 244 abonnés Là sur la chaîne Donc c'est super Il y en a de plus en plus Tous les jours Donc n'hésitez surtout pas à partager Et puis nous J'attends Dark Souls Dark Souls 3 bien sûr Il y a aussi J'ai sur Steam Il y a aussi Penkiller C'est un FPS vachement fun du temps Que je connaissais énormément Que je les ai tous sur Steam Mais il a été refait Avec des plus beaux graphismes Donc si ça vous intéresse Que je fasse des vidéos dessus Je peux peut-être me l'acheter sur Steam Et puis voilà On peut en discuter Donc voilà Je vous dis Passez une bonne journée Et puis à la prochaine Allez salut Et là vous envoyez tous les dragons